La Hankerson Core Motion Plus c'est une enceinte dont on ne parle pas assez Non cette fois c'est pas une vanne on en parle vraiment pas assez C'est magnifique Alors nous sommes face n'est-ce pas à la Motion Plus Qui comme la Motion Boom rentre dans ce miasme complètement inaudible de la mise à jour Il y a trop de mise à jour ça fait 3 mises à jour en 2 mois On n'en peut plus on sature voilà il y a trop de mise à jour c'est abusé Mais je suis là je suis là mais oui je suis là je suis là pour en parler Alors la question qui brûle les oreilles est ce qu'on a plus de base Bah j'en sais rien parce que j'ai pas comparé les deux Voilà mais souvent ça c'est dans la tête Il y a plus de base blablabla tout ça c'est dans la tête C'est dans la tête c'est dans la tête Car 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 en fait c'est ton cerveau qui veut Qui veut de la performance Qui veut plus 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 Et qui te donne l'impression que t'as plus de base Alors que non Donc dans ce genre de situation Il faut raison garder Il faut tête froide Conserver Et sa bouche nous pointe trop d'ouvrir Voilà C'est pourquoi les vidéos comme les miennes existent Elles sont là pour ça Elles sont là pour te dire mon cher garçon Ou ma chère fille j'en sais rien Peu importe je n'en ai rien à foutre Est-ce que y a-t-il Que s'est-il la différence bien sûr Entre le nouveau firmware qui est le 39.39 Et l'ancien firmware qui est le 36.38 Attention parce que là on se lance dans un sujet absolument épineux C'est qu'il y a deux versions de la Mouchonne Plus Il y a la version 37.38 Et la version 36.38 La version 36.38 T'en doutes-tu c'est la vieille version Et c'est les deux là que j'ai Mais le 37.38 C'est une version différente Elle est absolument identique visuellement Vous ne me prenez pas Mais Elle a plus de basse profonde Et un peu moins de clarté Donc voilà Mais tu sais que c'est quoi la meilleure ? Mais non tu ne sais pas Mais je vais te le dire C'est que les anciens de 36.38 Et les anciens de 37.38 Sont toutes allées Sur le firmware 39.38 C'est-à-dire que maintenant Tu ne sais plus Quelle est la Mouchonne Plus Qui a plus de basse profonde Et quelle est la Mouchonne Plus Qui a plus de clarté Donc c'est un peu flou Voilà Donc maintenant vous êtes dans la merde Si vous voulez avoir la version 37.38 Il fallait l'acheter avant cette mise à jour Voilà Et de toute façon le modèle 36.38 devient compliqué à trouver Mais si les mecs mettent leur 36.38 à jour Comme moi je l'ai fait sur celle-ci Il n'y a aucun moyen de la différencier Puisque maintenant ils ont le même firmware Que les nouvelles versions Donc c'est la merde Voilà J'aurais pas cru dire ça Mais c'est clairement la merde Très bien Mais Changeons de sujet Parlons son Évidemment on est là pour parler du son Est-ce que Mon cher camarade Mon cher compatriote Le son a-t-il changé ? Je l'ai dit Je n'en sais rien Je n'ai pas fait de test Quand vraiment la motion boom Donc C'est la vidéo Qui va vous permettre A vous de le découvrir Mais également à moi A Bibi de le découvrir Quelle différence il y a Entre le firmware 36.38 Et le firmware 39.39 Est-ce que tu es prêt ? Car nous allons y aller Ça va saigner Excellent Allez c'est parti Yo tout le monde C'est Tibo Putain j'arrive pas à faire descendre ma voix dans les graves Putain c'est atroce Ok anyway Aujourd'hui nous sommes là pour parler Non pas de mes performances vocales Mais de la Anchor Suncore Motion Plus La mise à jour Non pas zéro Ouh la motion boom sort d'ici On ne parle pas de taux aujourd'hui Très bien La mise à jour 39.39 Est disponible sur la motion plus Donc 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 Que change-t-il ? Que change-t-il ? Que change-t-il ? Il y a une nouveauté Il y a une nouveauté On en parlera tout à l'heure Il y a une nouveauté Et c'est un truc révolutionnaire Non c'est pas vrai C'est pas du tout révolutionnaire Mais je te dis Il y a quand même un truc de nouveau Même si le son n'a pas changé Il y aura toujours un truc de nouveau Voilà Très bien Bon Avant toute chose Avant de parler de quoi que ce soit On va faire un putain de tour du propriétaire Et un putain de spec Oui Bon enfin on va quand même refaire le tour des specs de la motion plus Parce que Parce que Parce que Bah Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé Si c'est la première vidéo sur la motion plus De ma chaîne YouTube Salut je m'appelle Thibaut Maranger Comment vas-tu ? Moi ça va super Ok Non si sérieux Si c'est la première vidéo de la motion plus Que tu regardes Il faut que tu saches Bah de quoi l'enceinte est capable N'est-ce point ? Excellent Donc Fortunately Non on n'est pas en anglais Mais heureusement On a quelque chose de sympa C'est que j'ai une enceinte sangrie Pour que je puisse vous montrer De quoi s'agit-il Donc on a En commençant par les côtés Deux twitters C'est bon ça Deux twitters en dos Bah évidemment vous le voyez bien Ce sont des Les piti haut-parleurs sur le côté Ils tirent sur le côté justement Si vous regardez Vous voyez ils sont Ils tirent légèrement comme ça Au lieu de tirer comme ça Et ça permet franchement Un son extrêmement large Extrêmement large Et extrêmement sympathique Voilà Donc ça c'est les tweeters Chaque tweeter fait 5 watts Ils ont chacun une amplification de 5 watts Ce qui fait 10 watts en tout Pour les tweeters On a juste à côté de ces tweeters Des bouffeurs de 48 mm Qui sont là Ils sont ici Ils sont magnifiques Voilà voilà Donc eux Ils sont en plastique Ça a l'air d'être du plastique Je sais pas si c'est du papier recouvert de plastique Ou juste du plastique Mais en tout cas Là c'est très plastique Excellent Donc il y en a deux C'est de la stéréo 10 watts chacun Donc 20 watts de bouffeurs 10 watts de tweeter Nous sommes sur une enceinte 30 watts Ce que vous voyez au milieu N'est pas un haut-parleur C'est un radiateur de base passif Il y en a deux Il y en a pas qu'un Contrairement à ce qu'on peut entendre Sur certains tests J'en ai marre d'entendre Des gens dire que Ça c'est un évent What the fuck is fucking wrong Inside your fucking heads Parce que ça C'est un passif radiateur Je vais pas trop m'énerver non plus Donc oui Là c'est dur C'est pas ça le passif radiateur Le passif radiateur Il est en dessous En dessous de cette chose Qui protège en fait Le passif radiateur C'est juste ça C'est ça sa fonction C'est de le protéger Le bout de plastique Avec écrit Suncar dessus Parce qu'on n'a pas encore compris D'où vient cette enceinte Suncar Ok d'accord Donc c'est un deuxième passif radiateur C'est pas un évent Comment on fait une enceinte EPX7 Avec un évent Je n'ai toujours pas reçu de réponse Comment 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 on fait Je ne sais pas Sur le côté Nous avons le bouton power Avec une petite LED Ça c'est bon ça Ça c'est bon Parce que ça t'indique Directement Quand tu n'as presque plus de batterie Et en plus C'est ton voyant de charge Excellent Bon on a la trappe En dessous On a USB type C Prise casque Très important Prise auxiliaire Voilà Mais ça Bon Très bien Il y a un truc Avec des pattes ici Je ne sais pas si vous le voyez C'est excellent Ok Donc maintenant On va passer au spec Un peu plus sérieux N'est ce point Nous avons à l'intérieur Je l'ai dit C'est une enceinte 30 watts Très bien Nous avons un codec APTX Messieurs dames APTX Ça c'est fantastique Ça c'est génial Ça c'est la classe Voilà Pourquoi c'est la classe ? Parce que APTX versus SBC APTX Un système de décodage Qui est un peu meilleur Voir carrément meilleur Que celui du SBC En termes de rendu sonore Les deux sont très proches Mais parce que Le système de compression Est meilleur Le son est plus fidèlement restitué Tout simplement Malgré des specs presque égales Avec le SBC Donc voilà Ça c'est une chose On a à l'intérieur Une batterie de 6700 mAh C'est peut-être un peu petit C'est peut-être un peu petit 3h à volume maximal C'est pas terrible C'est clairement pas terrible Donc voilà Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Donc je vous ai bien dit C'est une enceinte stéréo Évidemment Elle gère le TWS Sinon pourquoi ? Est-ce que j'aurais deux Motion Plus ? Je te pose la question Je n'en sais rien Juste pour le plaisir De l'avoir en double Absolument pas Évidemment Là Motion Plus A une application On peut y foutre un EQ Mais attention Un seul EQ Sur la Motion Boom On peut foutre Je ne sais pas combien d'EQ max Là pour l'instant Je n'ai 5 ou 6 Sur celle-là Il n'y en a qu'un Donc si tu le changes Tu le changes Et en plus Et en plus Et en plus Et en plus Il y a un autre problème Le problème étant Que si tu mets ton EQ Sur une enceinte Dans ton application Et que tu connectes Par exemple celle-ci A l'application Il va falloir le remettre Alors que sur la Motion Boom Par exemple Admettons ça C'est une Motion Boom Tu mets ton Custom EQ dessus Tu revas dans l'application Avec cette enceinte-là Et tu peux directement Récupérer le Custom EQ Que tu as créé sur celle-là Avec la Motion Plus Non Il faut les créer séparément Donc c'est impossible Déjà de faire du TWS parfait Parce que les EQ Ne seront jamais 100% identiques C'est pas bon ça C'est pas bon C'est pas bon C'est pas bon Ah bah c'est vieux C'est vieux C'est 2019 Donc voilà Il y a des petits problèmes Il y a des petits problèmes Comme ça Mais on peut quand même Pouter un EQ On ne va pas bouder son plaisir Parce que le son de base Est assez moyen Il faut le dire Avec un EQ C'est tout à fait génial Très bien Magnifique Qu'est-ce qu'on a dit Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'il manque là Il manque oui Attention messieurs dames La nouveauté La nouveauté dont je parlais tout à l'heure La nouveauté dont je parlais tout à l'heure Oh là là T'es pas prêt Et bien maintenant On peut désactiver Les petits bruits Que font la Unker Sonker Motion Plus Quand on l'allume Quand on l'éteint Quand elle se connecte Ouah C'est génial J'en ai rien à foutre moi J'en ai rien à péter J'en ai rien à foutre Qu'est-ce qu'est-ce qu'est quoi Non J'en ai rien à foutre Ça ne m'intéresse pas Je m'en fous Voilà Donc ça c'est la nouveauté C'est écrit sur la mise à jour Et il n'y a pas juste écrit Correction de bug Il y a vraiment écrit Possibilité de désactiver Les bruits de l'enceinte Bla 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 Voilà Donc ça c'est une fonctionnalité Qu'on a Et en effet Quand tu vas dans l'application Tu le constates Tu le vois Et bien il y a écrit Machin vocal Tu peux le désactiver Et ça fait plus de bruit Quand t'allumes t'éteins ton enceinte et t'es c'est, etc, voilà donc je pense qu'on a fait à peu près le tour oui on a expliqué la mise à jour, on a expliqué la moche de plus, qu'est-ce que c'est pourquoi c'est une bonne enceinte c'est un excitant ou excellent, je sais pas, j'ai fait un mélange des deux donc je te propose quoi, je te propose évidemment de passer au test audio, excuse-moi je te bouscule un peu parce que je suis en bon vivant, très bien oui, non je disais, on va passer au test audio je te rappelle évidemment jeune code duro, comment va se dérouler le test audio car j'aime bien faire ça rappeler les choses excellent, non, en fait le test audio il va avoir deux chansons, exactement comme pour la mise à jour de la motion, boum mais cette fois pour la motion plus, tu t'en doutes mais surtout ce qui est important, c'est que je vais faire le premier le premier, la première chanson à environ 40% du volume et la deuxième à environ 60% du volume évidemment, j'essaierai d'adapter en dessous de sous après je vous dirai exactement le pourcentage exact mais voilà donc, deux chansons est-ce que tu es prêt jeune filou et ben on est parti ah merde, la télé fonctionne pas ben attends, je vais appeler le mec de chez Darty ah merde, non quoi, vous n'étiez pas censé entendre ça ok, ça le fout donc nous sommes sur la première chanson et nous sommes à peu près à 34% du volume pourquoi 34 ? parce que 40% c'est déjà plutôt fort voilà, donc on va y aller est-ce que tu es prêt ? c'est parti ah oui, attends chaque chose chaque chose a besoin d'être précisée j'utilise mon custom EQ voilà le même que j'avais présenté dans des vidéos très ultérieures sur les deux enceintes enfin j'ai essayé de les matcher aussi proches que possible je vous rappelle que c'est pas possible donc voilà je tiens à le rappeler j'utilise custom EQ excellent allez c'est parti je t'ai raison je t'ai raison je t'ai raison tu sais tes valve Hebrews tu sais je t'ai tourist Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501